Le sondage du jour, un Français sur deux reconnaît avoir déjà volé un objet dans un hôtel. Faute avouée, à moitié pardonnée. Ce sont les produits de toilette qui arrivent en première position, les petits savons, les petits tubes de shampoing. Viennent ensuite les sachets de thé et de café, plus audacieux. Mais est-ce que c'est vraiment du vol ? Est-ce qu'on peut avoir une amende parce qu'on a volé un petit savon ? On demandera à Jean Castex, allô Marie. En revanche, ce qui est du vol, oui, ce sont les peignoirs et les chaussons. Un Français sur cinq reconnaît avoir déjà volé un peignoir ou des chaussons. Et puis tout en bas du classement, il y a ceux qui reconnaissent avoir piqué carrément la cafetière, la bouilloire ou encore la petite sonnette à la réception. Ça fait très classe dans le salon. Ça fait très classe. Enfin, pourquoi vole-t-on alors que c'est complètement interdit ? 3 sur 10 expliquent qu'ils ont payé la chambre pour tout ce qu'elle contient. Ils considèrent qu'ils peuvent se servir jusqu'au bout. Donc Marie Dupin a sa réponse ce matin. J'ai payé, je repars avec tous les champs points, même si je ne me suis pas lavé. J'ai un coquetier d'hôtel chez moi. Oh là, quel délinque ! La révélation, Marie Dupin est une rebelle ! La révélation, Marie Dupin est une rebelle ! La révélation, Marie Dupin est une rebelle !